Au fil des épisodes de l'amour et dans le pré, les préférences des agriculteurs se font ressentir. Pour ce qui est de Thierry Coquin de Sors, qui participe pour la deuxième fois au programme animé par Karine Lemarchand, son cœur a tout de suite penché vers sa prétendante Sylviane. Trouvant ses concurrents remédiaux un peu trop rentre-dedans. L'agriculteur s'est naturellement dirigé vers la belle Brune, à qui il a rapidement demandé un baiser. Par la suite, il ne s'est pas privé pour lui faire des allusions coquines, alors qu'elle soignait une de ses plaies. Mais même si sa décision semble déjà être prise, tant il a une préférence pour Sylviane. Thierry Coquin de Sors a appelé à la rescousse son ami Francis, que les téléspectateurs ont appris à connaître lors de la 14e saison de l'amour et dans le pré. Et à en croire l'épisode diffusé le 17 octobre prochain est déjà disponible sur Salto. Il n'est pas franchement du même avis que l'agriculteur en ce qui concerne ses deux prétendantes. Dans l'épisode en question, Sylviane ne le cache pas, elle n'a pas encore de sentiments pour Thierry Coquin de Sors. Même si elle ressent une certaine attirance pour ce dernier, elle a bien conscience qu'elle n'est pas autant attachée à lui que ses concurrents remédiaux. C'est vrai que je pense que mes sentiments sont moins forts. Je ne vais pas dire que je suis amoureuse. C'est sans plus. S'il y a rapprochement avec Rémy, il y a rapprochement avec Rémy. A-t-elle ainsi confié en toute franchise alors qu'elle devait rester seule à la maison car elle se sentait mal en point. Le désintérêt de Sylviane est devenu flagrant lorsque la joyeuse bande s'est rendue au restaurant. Alors que Francis évoquait la maison en construction de Thierry Coquin de Sors. Sylviane a une nouvelle fois fait savoir qu'elle n'était pas franchement emballée. Plus elle évoquait le sujet, plus la prétendante semblait avoir pris sa décision. A tel point qu'elle a fini par lâcher, il y en a une des deux qui sera plus de ton côté de toute façon. Ça c'est sûr. Moi, je le sais, je ne vais pas te le dire hein, mais voilà. Une phrase qui a mis la puce à l'oreille de Francis, mais pas de l'agriculteur. Après le dîner, les deux compères se sont en effet entretenus et Francis a tenté tant bien comme de mettre en garde son ami. Essayant de le diriger plutôt vers Homedio. Je pense que la coiffeuse est plus accrochée que l'autre. Elle ne te parle pas pareil mais tu ne sais pas s'écouter. Je pense que tu prends une décision trop active. Lui a-t-il en effet martelé. Mais Thierry Coquin de sort, qui pourrait bien commettre la même erreur qu'avec Annick, a refusé d'entendre ses arguments. Il a tellement campé sur ses positions que cela a fait craindre le pire à son ami. Qui a conclu, ça me contrarie un peu parce que je pense qu'il passe à côté d'une belle histoire et je pense que ça va se finir comme avant. Fouin ! Fouin ! Espérons que la suite ne soit pas trop brutale pour l'agriculteur qui était si apprécié des téléspectateurs. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada